tous et toutes ravis de vous retrouver pour votre webinaire économie qui a lieu tous les samedis à 11 heures on prend 45 minutes une heure pour prendre le temps sur un sujet économique d'actualité donc aujourd'hui j'ai pris le sujet de la hausse des prix des carburants les faits c'est insupportable etc le gouvernement a réagi cette semaine en donnant un chèque de 100 euros à toute personne gagnant moins de 2000 euros par mois ayant d'ailleurs une voiture ou pas de voiture voilà c'est plutôt une intervention va dire pouvoir d'achat qu'autre chose on voit que c'est au coeur des préoccupations et là j'aimerais vraiment prendre cette cette heure pour réfléchir avec vous pour essayer de déconstruire des choses des certitudes que j'ai entendu toute la semaine et qui m'ont et qui m'ont gonflé et donc je vous invite à réfléchir on va se prendre 45 minutes pour réfléchir sur l'évolution à la fois des prix de l'essence l'évolution de notre consommation l'évolution de notre utilisation des moyens de transport notamment la voiture et la conséquence de début de la transition écologie écologique on va on va faire tout ça un beau petit mixte et on devrait s'en sortir un petit peu plus avec des connaissances et en tout cas des réflexions et des interrogations pour vous je 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 l'espère je vous propose de commencer par quelque chose qui est relativement évident c'est on va regarder les prix les prix des carburants à la pompe en euros constant juste avant n'oubliez pas ce serait super sympa de vous abonner à la chaîne youtube de mettre des pouces d'en parler autour de vous parce que je crois que je dois être une très rare chaîne francophone en tout cas à diffuser tout en direct donc c'est un challenge que je que je me suis mis il aurait été plus facile d'enregistrer de faire 50 plans de coupe mais je trouve qu'on perd de la spontanéité donc voilà merci de m'encourager à continuer sur cette voie à faire du direct et prochainement parce que c'est pas encore fait techniquement pouvoir aussi continuer avec des séances de questions réponses mais pas dans un mode troll dans un mode entre gentlemen donc il y aura ce que je suis en train de mettre au point un chat dédié aux gentlemen qui veulent vraiment qui ne pourrait pas la vie aux autres et qui veulent vraiment étudier les sujets alors on va regarder donc du coup le prix à l'essence à la pompe en euros en euros courant donc on a repris pondéré avec l'inflation ne vous en faites pas on va des années 1960 jusqu'aux années 2017 grosso modo pour les plus anciens je n'étais pas là je n'étais pas encore né avant on remarque que le cours du baril à les licences coûtaient moins de 20 euros 20 euros partons 20 centimes d'euros le litre et qu'on a eu une accélération assez net alors bon très rapidement vous voyez tout de suite qu'on a eu un accélération en 1974 avec un pic en 1984 ça c'est 974 premier choc pétrolier 1979 second choc pétrolier jeudi bien second il n'y en a pas une troisième pour le moment et on a une accélération des prix qui ont été multipliés tout simplement facile de s'en rappeler entre 1974 et 1984 les prix du baril d'essence le prix du litre ont été multipliés par quatre sont soit une augmentation de 300% et ça a complètement déstabilisé les pays qui qui avaient basé leur leur mode de développement sur les matières premières pas cher et surtout les sens pas cher donc ça a été essentiellement nous les pays les pays occidentaux qu'est ce qui s'est passé en 1974 en 1979 je ferai un webinaire spécifique dessus parce que c'est génial en termes de politique et d'intrigue vous avez l'opep l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui ont décidé de monter les prix d'un seul coup de manière unilatérale pour des raisons politiques pour des raisons économiques et ça a montré à l'occident qui n'était pas aussi aussi puissant qu'ils ne pouvaient l'imaginer et que on peut être très riche très puissant mais si on n'a pas la matière première pour faire tourner c'est devient très très difficile et donc ça à partir de bon à 1974 puis 2 et second choc pétrole 79 où les prix se sont vraiment envolé ensuite on voit qu'il ya à peu près une stagnation et puis à partir des années 90 jusqu'à nos jours en 30 ans ils ont à peu près doublé donc ça j'insiste c'est les prix à la pompe en euros constant donc là on se dit ouah avant ça coûtait rien du tout pour 18 centimes j'avais un litre et maintenant ça me coûte quasiment dix fois plus cher et donc le pouvoir d'achat c'est dramatique etc ça c'est une vision qui est un petit peu et même totalement fausse ça c'est la vision des médias c'est les types de tableaux qu'on nous montre en permanence pourquoi c'est totalement faux alors j'aimerais ici évoquer le nom de jean forestier à grand économiste français qui est connu pour ses travaux il est passé toute sa vie là dessus sur les prix la productivité les progrès techniques un des grands maîtres un grand maître avec françois caron qui lui était spécialisé dans une technologie de masse j'ai pu j'ai pu bénéficier de ses enseignements françois caron papa jean forestier était un petit peu plus âgé il a mis en lumière à partir avec ses travaux à partir des années 80 1984 de mémoire l'intérêt d'avoir une vision sur l'évolution des prix en s'affranchissant justement des variations de la monnaie et en introduisant la notion c'est ce que l'on a là à l'heure actuelle de prix courant là on est dans les prix courants d'accord et les prix constant puis en employant une unité de comparaison qui est quelque part universelle en tout lien en tout temps et en tout lieu qui est le salaire horaire si on compare le smic on compare pas le smic de 1960 et de 2000 et de 2020 on dit il y avait un salaire minimum les gens touchaient au minimum ça en 1960 et ça en 2020 et on voit combien ils peuvent s'acheter deux litres d'essence avec ce salaire minimum donc là on est déjà en euros courant c'est ce qui est montré maintenant de à peu près dans tous les médias de manière totalement uniforme je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle les euros constant c'est même graphique 1 ah oui alors hop le voici je vous mets ça là donc la euro courant donc les prix s'envolent multiplié par 10 est absolument insupportable et en constant eh ben en constant en prenant en compte l'érosion monétaire et tout c'est inattaquable au niveau statistique ça coûtait un litre d'essence dans les années 60 environ un euro 40 et on voit qu'en fait on a une stabilisation totale sur les 50 60 dernières années du prix à l'essence bon on a eu le plus bas en 1987 ça a été là la grande la grande crise mais finalement ces prix n'ont pas augmenté si on prend vraiment cette cette notion très chère à jean forestier en s'affranchissant des variations de la monnaie en prenant des prix constants voilà finalement c'est relativement relativement flat c'est un peu difficile à comprendre c'est pour ça que je vous balance et ça c'est tout à fait compréhensible tout de suite derrière voilà ça c'est beaucoup plus parlant là vous avez le nombre de litres d'essence que vous pouvez acheter selon les années en fonction d'une heure du salaire minimum donc en 1960 on pouvait acheter à peu près deux litres d'essence vous travaillez une heure prenez vos sous vous allez à la pompe et vous pouvez mettre deux litres d'essence dans votre voiture actuellement on peut mettre à peu près pour une heure de boulot ou smic 7 litres d'essence dans sa voiture donc conclusion en travaillant le même temps on peut acheter beaucoup plus d'essence dans sa voiture donc entre guillemets l'essence coûte beaucoup moins cher en pouvoir d'achat coûte beaucoup moins cher en heures de smic trois fois moins quatre fois moins que dans les années 60 et ça c'est très intéressant c'est yves crozet c'est un économiste des transports qui a ajouté cette notion d'heures de travail on a et ça a été repris ensuite on a par exemple pour évaluer ce qu'on appelle l'indice big mac vous travaillez vous travaillez une heure combien de temps il vous faut pour travailler pour vous acheter un menu big mac pour comprendre big mac parce que vous soyez en france en allemagne en australie au chili au paraguay ou dans n'importe quel pays du monde il ya des mcdo partout donc et grosso modo c'est le même c'est un hamburger plus ou moins gras des frites très grasse une boisson et éventuellement un dessert et on regarde par pays vous travaillez combien de temps il vous faut alors pour certains pays pour ce pays un big mac il faut travailler 20 minutes 20 minutes vous avez un big mac et puis dans d'autres pays faut travailler deux heures au salaire minimum pour vous payer un big mac et puis pour certains pays faut travailler une journée quasiment et donc ça nous donne une vraiment un indicateur extrêmement efficace de comparaison et on le doit notamment à yves crozet et il nous montre donc que le pouvoir d'achat c'est ce que l'on voit sous 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 nos yeux le pouvoir d'achat en termes de litres d'essence a plus que doublé il est même si on prend vraiment en termes des débuts début des années 60 il a quadruplé ce qui est intéressant c'est de voir la stagnation c'est de voir cette stagnation c'est à ce niveau là moi moi c'est je trouve ça intéressant c'est à partir des années 86 88 90 on a vraiment une stagnation ça fait 30 ans en fait que l'on se tente et c'est ce que ressenti par 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 les français par 80 90 % des français la place moyenne c'est qu'il ya une stagnation c'est que on n'a pas d'amélioration globale de notre pouvoir d'achat cela on peut un petit peu dévier c'est aussi le pouvoir d'achat on n'a pas d'amélioration on vit pas mieux pas mieux peut-être un peu moins bien mais c'est souvent psychologiquement qu'on regarde les les choses on vit pas mieux que dans les années 90 que dans les années 2000 2010 2020 et ça fait 30 ans et ça fait une génération complète et ça veut dire que nos enfants ne vivent pas mieux que nous et ça dans l'histoire de la civilisation occidentale du moins c'est la première fois que cela arrive c'est à dire que depuis regard l'homme préhistorique si on avait pu avoir avoir toutes les chroniques des hommes préhistoriques grosso modo chaque génération ça allait un petit peu mieux alors bon sauf des phases la guerre de cent ans ou des choses comme ça hors guerre on va dire c'est un peu compliqué pour l'europe parce qu'on était en guerre en permanence mais à peu près hors guerre ça s'améliorerait globalement les famines se sont mis à reculer les gens avaient un petit peu plus d'argent ils mangeaient un petit peu mieux il se vétissait un petit peu mieux et ça allait comme ça un petit peu de deux mais en mieux on a connu un pic et là on le voit en fait on a toujours tendance à dire que le pic c'est les années 60 etc assez faux c'est faux techniquement assez faux le pic de le pic c'est les années 80 80 90 on a été au summum du pouvoir d'achat chez les français et depuis on se met à stagner bah oui on est on est sur un range stagnant pourquoi les années 60 70 deux choses on a toujours tendance à valoriser le passé voilà moi quand je vivais à 30 ans 30 ans en arrière j'étais ado en plus donc forcément il ya rien qu'à l'est une période de merde voilà c'était mieux avant et puis maintenant 30 ans après bas finalement les années 90 c'était super et c'était mieux avant donc déjà dans la logique humaine l'âge d'or c'est toujours avant c'est très rarement devant nous devant nous surtout qu'on est dans des pays riches c'est pour ça que les français sont le premier ou deuxième peuple le plus pessimiste du monde à quand dans tous les sondages pourquoi parce que c'est nous qui avons l'un des niveaux de vie les plus élevés et donc on a peur de perdre notre niveau de vie c'est ça que l'on ressent quand on est en france on sent qu'il ya cette angoisse une peur de baisser de chuter assez normal quand vous êtes le premier de la classe au niveau social par exemple vous avez vous avez peur de passer numéro 2 vous avez peur de chuter un des pays les plus optimistes au monde pour l'avenir c'est haïti et ces pays plus pauvres du monde et en plus ils sont sur une faille sismique enfin c'est vraiment le c'est le chaos total mais quand vous n'avez rien vous pouvez on ne peut pas vous le retirer vous pouvez vous avez l'espoir que dans six mois un an vous avez un petit peu plus voilà vous avez une paire de chaussures c'est mieux parce que ça aura progressé parce que là vous n'avez pas vous n'avez pas de paire de deux chaussures donc on a on a on a on a comme ça ce ressenti on a tendance à dire les années 60 70 c'était vraiment les années formidable pourquoi ce c'est des années très dynamique on sortait de la guerre tout était anéanti tout tout avait été ravagé traumatisme collectif je n'ose imaginer ce que ça peut être de se précipiter dans une cave et de trembler sous les bombardements voilà c'est pas imaginable pour quelqu'un comme moi qui est né dans les années 74 qui n'a jamais connu la guerre juste connu la guerre économique je suis né au début de la guerre économique en 74 avec avec le premier choc le premier choc pétrolier pour en parler c'est les webinaires sur la guerre économique ça c'est c'est super et c'est une guerre qu'on gagne pas pas trop en ce moment à tout ça pour vous dire que comme c'était une période très dynamique on reconstruisait bah oui l'immeuble était détruit pendant qu'on sera un autre il est tout beau les tout neuf forcément vous n'allez pas construire un vieil immeuble et construire une dernière norme et tout donc elle est cette idée de dynamisme perpétuel et puis concrètement les jambes de crever de faim et d'étiquettes de rationnement bah il mangeait à leur faim etc etc bon ça a pris ça pris pas mal de temps merci la quatrième république d'avoir tout remis ça sur pied et la cinquième a profité des des fruits de la quatrième de la quatrième république et c'était une phase de croissance on n'imagine pas mais une début de la cinquième république on était sur 17 8 9% de croissance voilà les gens tout allait bien entre guillemets tout allait bien la seule chose c'est qu'au jour d'au jour d'aujourd'hui je ne dois pas dire ça la seule chose c'est qu'aujourd'hui à si nous nous tous là on se nous téléportent dans les années 60 et nous fait vivre les conditions de vie et les conditions de travail dans les années années 60 on ne dira pas que c'est un âge d'or on dira que c'est un véritable enfer les 35 heures on oublie les cinq semaines de congés payés on oublie il y en avait quatre les 35 heures on était sur du 60 heures 55 60 heures par semaine à tous les droits que l'on a on n'arrête pas de hurler comme en dictature n'a jamais été aussi libre à imaginer que vous n'avez pas internet imaginez que vous avez trois chaînes de télévision et encore deux que à 20 heures le journaliste dit le communiqué de l'elysée que vous ouvriez le canard enchaîné la moitié des pages sont censurés c'est des gros blancs c'est ça aussi les années 61 c pour nous c'est inimaginable de vivre dans un pays où il ya la censure qui s'applique dans un pays les années 60 puisqu'on parle beaucoup de l'égalité entre les hommes et les femmes les femmes de vous devait demander l'autorisation à leur mari pour divorcer ça paraît dingue quoi ouais les femmes devaient demander l'autorisation à leur mari pour ouvrir un compte en banque pour pouvoir toucher leur salaire sur leur compte en banque à elle si une femme travaillait le salaire était versé sur le compte bancaire de monsieur dingue voilà donc on pourrait pas revivre dans les années 60 c'est pas possible au niveau des transports on pourrait plus voyager nous classe moyenne années 60 on peut pas prendre l'avion un nom déjà c'est mort voilà donc il ya plein il ya plein de deux deux choses ou et dites vous bien que ce que nous vivons là on nous sommes en 2020 moment je fais cette vidéo je je dis bien les dates parce que peut-être que l'entend cette vidéo sera revue en 2050 on dira qu'est ce que c'était bien les années 2020 voilà tout comme je dirai les années 90 c'était super quoi il y avait nirvana et tout on pouvait ne pas se laver pendant une semaine c'était cool c'était génial quoi les années 90 mais c'est voilà c'est cet ordre d'idées c'est vraiment ce que je vous fais faire comprendre et ça des graphiques que je vous montre ça ne ment pas donc concrètement par rapport aux années 60 en travaillant une heure on peut mettre une m 1,5 litres d'essence on peut en mettre six ou sept donc la conclusion c'est que les prix en termes de pouvoir d'achat du litre d'essence ont très largement été divisés et ça c'est super super important d'autant plus d'autant plus que le prix des véhicules a été divisé par deux à grosso modo et là je vous parle encore en heure de 2,2 de smic a dans les années 1960 pour s'acheter pour 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 s'acheter une voiture il fallait travailler 2000 heures environ 2000 heures de travail vous pouviez vous achetez votre voiture actuellement mille heures de travail au smic vous pouvez vous achetez votre voiture le smic il ya entre 12 et je parle des petites voitures enfin pas les petites voitures en ligne mais les voitures de base voilà vous travaillez mille heures à l'heure actuelle vous pouvez vous payer une voiture cash à 12 ou 13 euros de l'heure une voiture entre 12 entre 12 et 15 mille vous en vous en trouvez dans les années 1960 il fallait travailler 2000 heures pour se payer sa voiture donc si je résume là après vous allez voir rien il ya un autre volet si je résume sans faire de politique en étant vraiment une analystes analystes économiques correct en travaillant les mêmes personnes travaillant au smic peuvent entre 1960 et maintenant mettre quatre fois plus d'essence dans leur dans leur voiture et travail deux fois moins pour se payer une voiture c'est pas du tout le ressenti de la population mais c'est le mot ressenti veut dire ce que ce que cela veut dire ce que l'on ressent n'est pas forcément la réalité d'autant plus qu'on a tendance à oublier le passé c'est un processus naturel de notre cerveau sinon il exploserait on mémorise pas toutes les informations donc en termes de ressenti en travaillant une heure on met depuis trente ans ça stagne donc grosso modo ça coûte le décence coûte un petit peu plus cher mais le smic a légèrement augmenté le pouvoir d'achat aussi légèrement augmenté c'est compensé donc on stagne entre 6 et 7 litres pour une heure de boulot les voitures coûtent deux fois moins cher que dans les années 60 70 donc entre guillemets on ne devrait pas se plaindre mais attention si on s'arrête à cette étude là on est malhonnête intellectuellement parce qu'entre les années 1960 et les années 2020 il ya eu des changements sociologiques ultra important alors qu'est ce qui a fondamentalement changé en 60 ans mis à part qu'il ya plus de censure dans les médias et qu'on peut dire tout et n'importe quoi à première chose à le taux d'équipement automobile a augmenté la vie maintenant s'organise essentiellement autour de la voiture dans les années 60 à les femmes tout ce qu'on appelle le taux d'occupation des femmes c'est dire qu'ils avaient un emploi salarié où elle était chef d'entreprise on n'est pas beaucoup dans les années 60 c'était moins de une sur deux grosso modo je rentre dans la caricature mais c'est vraiment pour faire comprendre dans les années 60 la femme reste à la maison elle prépare à manger a fait le ménage et elle elle élève les enfants voilà en 2020 la femme a fait quoi elle reste à la maison elle prépare à manger et s'occupe des enfants et elle va travailler a été une grande libération finalement je suis très 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 féministe en disant ça il fallait entre guillemets mais une femme dans les années 60 je parle en termes de deux charges de boulot que en 2020 parce qu'elles font hélas messieurs qui me regardent et je pense vous êtes à 95% en train de me regarder à on est tout juste bon quand même globalement pour pour la majorité à descendre les poubelles si on nous la demande trois fois quoi mais aller faire les courses préparer à manger et où on est on est super rare quand même élever les enfants oui ça va ça on peut toujours faire une partie de playstation avec kevin mais c'est pas l'élevé ça mais bon ça c'est un autre problème à mais grosso modo voilà la femme dans les années 60 elle avait sens à dire là la maison et maintenant elle a pour beaucoup hélas la maison révoltez vous mesdames monsieur doit préparer à manger aussi monsieur doit aussi aller faire les courses voilà et si monsieur loupe le plat ce qui fait exprès de louper le plat pour que je leur demandais pas de faire à manger c'est pas grave il le bouffe le plat et on recommence la semaine d'après et vous allez voir que la semaine d'après il se sera grandement amélioré parce que monsieur on aura marre de manger n'importe quoi et il aura pas fait brûler ce coup-ci voilà ça c'est ça c'est autre chose mais voilà pour par rapport par aux femmes c'est c'est discutable parce que pas envie d'être une femme et pas pouvoir divorcer pas pouvoir avoir son salaire payé etc etc mais pourquoi je vous parle précisément du rôle de la femme c'est que maintenant on a dans 80% des cas la femme travaille à ça nous montre aussi que contrairement à ce que je peux comprendre les choses sont très compliquées je là je vous ai prouvé que les sens coûte moins cher que dans les années 60 que les voitures coûte beaucoup moins cher que dans les années 60 on travaille beaucoup moins pour en avoir beaucoup plus par contre dans les années 60 le salaire d'une personne permettait de faire vivre un couple et deux enfants maintenant il faut que la femme travaille sert un deuxième salaire si un deuxième salaire dans de nombreux cas il ya une deuxième voiture et c'est ça qui coûte cher c'est le taux d'équipement en automobile a fortement augmenté à cause de cela mais il ya une deuxième un deuxième facteur c'est que l'espace c'est dilaté de dire j'ai pris des champignons non pas du tout l'espace c'est dilaté dans les années 60 on vivait réel vraiment ou soit totalement la campagne et donc on était paysans sans pichant soit au coeur des villes et on nous très proche très proche de son usine ce qui s'est passé avec l'automobile le fait que ça ne coûte pas réellement extrêmement cher c'est que on a une dilatation de l'espace c'est à dire qu'on a pu grâce à l'automobile se mettre à vivre un endroit et aller travailler avec son automobile faire dix kilomètres puis 20 km puis 30 km et puis finalement les centres-villes ça coûte très cher et si on allait vivre un petit peu plus loin à 30 km c'est un petit peu la campagne kevin va pouvoir jouer au foot il va prendre l'air c'est plutôt sympa et puis plutôt que de vivre en appartement pour le même prix on peut se payer une maison bon faudra faire le trajet entre mon domicile et mon travail mais j'ai la voiture il n'y a pas trop de transports en commun et puis transports en commun si c'est pour être entassé je peux me pouvoir préférer prendre ma voiture c'est quand même plus confortable mais comme tout le monde prend sa voiture il ya des embouteillages etc etc et ça et ça augmente le temps le temps de trajet ça c'est en une minute c'est les grandes évolutions qu'on a eu entre 1960 et 1920 c'est ce qu'on appelle la périurbanisation dire que la ville s'est étendue la ville s'est dilatée et au final on travaille de plus en plus loin que son lieu de de travail à la fin du 19e siècle par les ouvriers on voit très bien dans le film par exemple germinal les ouvriers ils sortent de sort de la mine ils font 200 m et c'est là où ils vivent d'autant plus que c'était il louait il louait les maisons à la compagnie à la compagnie minière ce qui les rendait dépendants et ça allait ça permettait de les de les garder parce que si tu quittais la compagnie minière tu perdais ou si tu parlais ton jeu si tu voulais démissionner ton job tu perdais aussi ton logement il fallait il fallait que tu retrouves un autre la compagnie minière n'allait pas te loger à un prix entre guillemets préférentiel tu 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 dégage est donc globalement on travaillait très proche très proche au 19e jusque à jusque dans les années 40 50 60 on travaillait très proche de son lieu on vivait pardon on vivait très proche de son lieu de travail voilà on avait à la limite on prenait une bicyclette mais bon les routes n'étaient pas faites pour spécialement les bicyclettes et compagnie donc on était vraiment très très proche la voiture a permis de s'éloigner de son lieu de travail de voir plus de choix aussi parce qu'avant si vous allez travailler dans la mine bidule bas c'était là vous allez vivre vous avez pas le choix c'est vous prenez le package complet endroit en droit de vie plus en droit de travail c'est elle même prenez le package là vous pouvez décider encore encore aujourd'hui de travailler à paris et de vivre apparemment pas tour il ya des il ya des tgv qui font qu'ils font les circulations jeux quand j'habite et où je connaissais des gens qui se partaient le matin pour aller travailler et prenait le tgv à travailler à tour et revenait et revenait le soir c'est un choix de vie qu'ils avaient qu'ils qu'ils avaient plus plus prendre mais c'est pour ça que on a maintenant avant il y avait une voiture et puis du fait du travail des femmes du fait de la nécessité qu'elle se mette à travailler aussi pour pouvoir que le couple les enfants puis puissent vivre on a une deuxième dépense et donc ça nous rend deuxième voiture ça rend de plus en plus dépendant à cela on a ajouté une statistique qui est extrêmement simple entre 1970 et 2020 la distance travail domicile elle a doublé elle a été multiplié par deux donc je vous ai dit on le voilà le nombre de litres d'essence pour une heure de smic c'est bien mais là dans les années 60 il roulait pas et roulait pas il roulait au moins en tout cas pour aller au boulot pour ceux qui avaient une voiture il roulait deux fois moins en distance donc là si on voit on se dit finalement c'est multiplié par 4 le pouvoir d'achat du nombre de litres d'essence qu'on peut mettre dans une voiture mais on va consommer on va rouler deux fois plus donc on va consommer beaucoup plus oui mais non c'est complètement faux parce qu'une voiture dans les années 60 elle consomme beaucoup plus de litres d'essence qu'une voiture dans les années 2020 donc même si on prend le fait que la distance se soit allongée maintenant votre voiture 5 litres 6 litres des 5 5 à 6 litres vous faites 100 km bon bah à l'époque il fallait mettre 15 litres quand même pour faire fallait mettre fin 15 minutes c'était plutôt les mustangs américaines mais fallait mettre 8 9 10 litres pour faire 100 km ça a été la consommation a été aussi divisé par deux donc si si je résume entre 1970 à peu près 2020 on utilise un plus notre voiture beaucoup plus notre voiture on a souvent deux voitures par couple avant on avait qu'une seule les distances sont beaucoup plus longues on roule beaucoup plus son en voiture on passe plus de temps en voiture puisque là si les distances ont doublé on n'a pas doublé l'autorisation de de la vitesse c'est 80 km heure c'était 90 avant on ne roule pas à 180 km heure on va passer plus de temps dans notre voiture vous beaucoup de fois deux fois plus de temps donc si on met tout ça bout à bout les petites pièces de pulse ce qu'il en ressort grosso modo c'est que au jour d'aujourd'hui tous les chiffres que je vous ai donnés sont particulièrement éloignés de ce que les gens ressentent les gens ressentent que c'est absolument absolument insupportable que le poids est extrêmement lourd mais ça c'est lié pas au prix le prix grosso modo un litre d'essence coûte beaucoup moins cher qu'avant vous travaillez beaucoup moins pour mettre on travaille beaucoup moins pour mettre de l'essence dans sa dans sa voiture et notre voiture consomme beaucoup moins même si les distances sont rallongés on est gagnant largement largement grosso modo ça ça revient quatre fois moins cher que que dans les années 60 on n'a pas du tout ce ressenti parce que c'est ce qu'on appelle l'évolution sociologique de la mobilité routière on est beaucoup 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 plus dépendant mentalement de l'utilisation de notre de notre voiture et parce qu'on s'éloigne donc c'est ce qu'on appelle les zones périurbaines qui nous forcent à prendre aussi de plus en plus notre voiture ce qu'on faisait dans une zone périurbaine vous prenez votre voiture pour aller pour aller dans la grande surface vous allez prendre votre voiture pour aller au cinéma vous allez prendre votre voiture pour aller faire un restaurant sympa avant que vous quand vous vivez en centre-ville vous faisiez tout à pied bon moi j'ai la chance de vivre en andorre je suis en centre-ville ma voiture je la prends deux fois par an et trois fois quand je vais à barcelone j'ai trois fois par an en barcelone j'ai prendre la voiture mais je fais absolument tout 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 à pied quand je vivais quand je vivais en zone en zone rurale en région région parisienne à chartres tout à fait la région parisienne le moindre chose je prenais ma voiture je voulais m'acheter une barre de chocolat le dimanche et ben c'était 15 bornes quoi donc je pensais plus d'essence que le prix de la barre certainement j'ai jamais fait calcul mais voyez moins de tentation aussi c'était 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 l'avantage donc ce qui fait notre ressenti comme quoi ça coûte extrêmement cher c'est de plus en plus insupportable c'est ce côté dépendant et la grande question c'est ce qu'on va pouvoir devenir ceux des désendépendés disait c'est pas ça ce qu'on va devenir moins dépendants de la voiture et là il va falloir modifier fortement nos notre système de consommation et de représentation de des choses et donc c'est pour ça qu'on voit on voit arriver de plus en plus la blablaclarse a complètement explosé le covoiturage sera donc c'est pour diminuer les coûts et souvent dans un couple dans un qui va faire du covoiturage donc ça annule un petit peu l'effet de la de la voiture et le deuxième n'a pas le choix il va prendre il va prendre ça sa voiture donc c'est ça qui est important si on prend tout en considération grosso modo même si c'est pas tendance même si c'est pas du tout ce que les gens veulent entendre même si les prix ont augmenté et c'est très net mais c'est mieux maintenant que dans les années 80 que dans les années 70 que dans les années 60 ne serait-ce que parce que la voiture coûte deux fois moins cher ne serait-ce parce qu'elle consomme deux fois moins et que les prix sont finalement comme on l'a vu ici les prix à l'essence si on prend en euros constant reste à peu près les mêmes des années 60 aux années 2020 il ya une stabilisation sauf que on compte nos voitures consomment moins mais on roule plus mais globalement c'est plus avantageux quand même que dans les années 70 80 une chose une chose importante c'est est ce que les prix vont continuer de monter alors je voudrais vous montrer un autre petit graphique ce que l'on voit là c'est le prix à du wti le brut texan américain depuis dix ans on l'a oublié mais il est monté pour moi je l'ai pas oublié mais il a failli monter à 150 dollars le baril et on a eu toutes les années 2012 2013 2014 le prix du baril était extrêmement extrêmement élevé et là vous dites mais attendez il ya un truc qui va pas il coûtait 140 150 dollars enfin il n'y a pas atteint écouter 130 140 dollars pendant trois ans le baril de pétrole ok maintenant il en vaut quasiment deux fois moins pourtant les prix sont aussi élevés que dans les années 2012 2013 qu'est ce qui se passe et ben là on rentre sur la logique de l'offre et de la demande mais là vous me dites mais non c'est pas possible normalement ça devrait être beaucoup moins cher puisque il paye 80 dollars le baril pourquoi quand les pourquoi quand le prix du baril de pétrole en valet 130 je payais à la pompe exactement le même prix c'est là où rentre en action la transition écologiste alors la transition je rentre pas dans les détails si un réchauffement climatique blablabla je suis pas pro trump ou compagnie donc à et puis c'est trop si c'est trop polymique en plus donc ça m'intéresse pas quoi quoi qu'il en soit on veut aller dans un monde qu'on appelle décarboné on va utiliser de moins en moins notre l'essence dans nos voitures puisque c'est c'est le sujet et c'est pour ça on l'a vu lors d'avant que tesla se porte super bien basculé d'un moteur d'un moteur thermique à essence à un moteur électrique d'où l'électricité proviendra il vaut mieux espérer de six et d'usine à charbon c'est encore pire que si on connaît l'essence mais de plus en plus certainement du nucléaire qui paraît la source en tout cas à court et moyen terme la main polluante même si après on a des problèmes de de traitement on va dire n'a jamais de solution parfaite mais grosso modo on essaye de basculer d'un monde thermique on met de l'essence dans sa voiture où on la branche avec avec son iphone un monde un petit peu plus électrique il ya la possibilité de l'hydrogène etc mais ça on verra ce que ça donne dans dans les prochaines années mais normalement si on regarde ce cours là on se dit ben là maintenant je dois payer beaucoup moins cher mon décence que dans les années 2012 2013 et c'est pas le cas on le paye au même prix si ce n'est si ce n'est encore plus cher à l'heure actuelle donc qu'est ce qui s'est passé et pourquoi je vous parle de la transition écolo écologique dans le baril dans votre litre d'essence il ya tout un processus là ce que l'on voit en termes du baril de pétrole c'est le processus j'ai dire d'extraction c'est à dire que là vous payez 82 dollars 50 pour avoir un baril de pétrole qui est disponible dans un port texan caricature mais c'est à peu près ça mais ce pétrole à vous allez il faut aller le chercher déjà premier point et transport coûte de plus en plus cher on l'a vu l'heure d'avant il ya pénurie il ya pénurie de transporteurs c'est le boxon dans les ports donc déjà ça les prix de transport ont été multipliés par 3 à l'heure actuelle donc dans votre prix que l'on paye à l'heure actuelle je parle pas d'état dit des taxes de l'état du tout ça c'est un autre débat vous payez le pétrole brut 82 dollars 50 vous payez les frais de transport qui sont trois fois plus chers que dans les années 2012 2013 on paye les frais de transport votre pétrole si vous le mettez comme ça ou fin de votre moteur et ensuite de le raffinage je reviens après ce raffinage et le raffinage et à nouveau du transport qui vous renvoie dans aux stations services préférés donc les deux noeuds qui augmente fortement la facture qui font que on paye le même prix à l'essence que si le baril en valet 100 comme dans les années 2012 130 ou 140 c'est le transport qui a un qui a qui a triplé ça ça peut s'améliorer c'est à dire que quand le système économique repart regardez la vidéo de l'heure d'avant à tout va les prix du transport vont se normaliser revenir et revenir à une norme donc on a encore 18 mois à peu près certainement et là on aura les prix les prix du transport qui vont revenir normaux et on pourra avoir une conséquence sur le à la pompe la deuxième chose qui a fortement augmenté ce sont le les usines de raffinage pourquoi puisqu'on nous parle en permanence de transition écologiste mettez vous à la place de de total énergie par exemple ils investissent très peu au minimum dans leurs usines de raffinage pourquoi parce qu'ils savent qu'à terme elles vont être sous employés et qu'à terme dans l'idéal d'une civilisation écolo et tout il y en a même plus besoin ou quasiment plus on sera l'hydrogène on sera l'électricité etc donc ils investissent pas dedans donc quand il ya des pics de demande même en tournant à fond ça peut pas fournir offre demande donc les prix augmente deuxième chose comme ils entretiennent ils investissent pas en créant de nouvelles raffineries etc elle tombe un petit peu plus souvent en panne donc du coup ça produit moins une raffinerie nouvellement créé une raffinée qui date il ya 25 ans qui est rafistolé et tout vous mettez le même nombre de personnes vous mettez le même process ça produira quand même beaucoup moins donc on a ces deux boulots d'étranglement qui explique le sur le surpique que l'on a dans nos à payer le litre d'essence et c'est ça qui est inquiétant c'est ça qui est inquiétant à gédia à court et à moyen terme parce que le baril de pétrole entre guillemets il n'est qu'à 80 dollars c'est pas beaucoup il pourrait monter à 120 et là passerait largement les deux euros il montrait il peut monter à 120 dollars là aussi offre et demande on passerait largement à 2 euros à la pompe les frais le coût de transport on sait pas à ce moment là de combien de combien il sera et il est raffinerie aussi dans quel état ils sont donc on a ce problème là en plus politiquement c'est ça c'est intéressant c'est que on dit aux français il faut faire la transition faites attention trier machin tout ça prenez moins votre voiture c'est ce qu'il ya en fait en font aussi réfléchissez est ce que vous n'allez pas prendre votre voiture pour aller chercher le pain vous n'allez pas plutôt c'est meilleur pour votre santé faire deux kilomètres à pied pour aller chercher votre baguette et deux kilomètres à pied pour revenir et en même temps vous allez me dire mais j'ai pas j'ai pas une heure une heure à perdre pour faire pour faire de l'aller-retour ce qui est certainement extrêmement extrêmement légitime mais politiquement avoir un niveau élevé à la pompe ça permet de faire basculer les gens vers l'électrique ça permet aussi de réduire la consommation simplement parce que ça tape au portefeuille et c'est un moyen peut-être peut-être habile et en tout cas inévitable pour favoriser la transition énergétique moi par exemple quand je vais à neuf fois sur dix quand je vais à l'aéroport je prends le bus en andorre c'est pas pour faire des économies ça revient ça rien exactement au même prix c'est parce que du coup pendant trois heures je peux dormir plutôt plutôt que de risquer ma vie en conduisant en conduisant sur des routes enneigées le chauffeur de bus il en dorant il a fait ça toute sa vie il me tuera peut-être mais voilà j'ai calculé que statistiquement j'ai plus de chances moi de mourir en conduisant ma voiture l'hiver pour pour aller à l'aéroport et en plus ça me ça me repose donc il y aura je pense ce développement de plus en plus bas du blabla car du covoiturage et puis des transports en commun auxquels on n'aurait jamais jamais imaginé moi je le prends pas pour des raisons écolo je le prends pour des raisons pratiques à ce fameux bus parce que j'ai peur de conduire quand je vois rien la nuit qu'il ya la neige voilà ça me rassure d'avoir un pro qui conduit à ma place mais on va devoir entre guillemets s'habituer petit à petit pourquoi je vous dis ça parce que là on est on est on va dire sur du 5 litres en 5 litres au 100 pour pour les voitures on pourra pas passer à 2 litres au ans là un moment on arrive à un maximum technologique on va gratter on va faire 4,5 peut-être on fait du semi thermique électrique etc etc mais on se rend compte que non c'est pas c'est pas si c'est pas là où on peut gagner en fait de la de l'efficacité c'est un véritable bouleversement je joue vraiment vous laissez simplement sur cette réflexion là moi quand j'étais prof et que je m'étais acheté une une longère à 25 km de mon de mon établissement quand les prix du pétrole avait augmenté je m'étais posé la question de déménager je m'étais dit si ça continue c'est pas tenable je peux pas faire 50 kilomètres je travaillais cinq jours mais je faisais mille kilomètres par par mois uniquement pour faire les allers-retours ça plombait considérablement mon budget budget essence était vraiment extrêmement important à dernière dernière stade que j'ai oublié de vous dire c'est que entre 1970 et 2020 la dépense pour dans le budget la la dépense son pourcentage pour pour acheter pour pour faire le plein pour rouler n'a pas bougé c'est à dire que les années 70 ça rentrait 3,5 % à peu près du budget d'un d'un ménage et là on est à 3,6 % donc ça vous bien dit ça résume bien cette statistique personne n'a pas bougé grosso modo ça coûte autant d'efforts au budget d'une d'une famille d'avoir une voiture on met beaucoup plus d'essence on roule beaucoup plus etc mais ça revient c'est le même effort que dans les années 60 la seule chose c'est que notre pouvoir d'achat et ça c'est un truc absolument passionnant je vais arrêter là dessus si je suis parti pour une heure c'est que la structure notre pouvoir d'achat a évolué je prends je fais rapidement c'est vraiment c'est trop génial dans les années 60 grosso modo à vous sortir du boulot vous allez boire un petit verre avec le copain au bar on buvait beaucoup plus ça beaucoup beaucoup plus vous faites peut-être mais c'est quand même rare j'ai pas souvenir avec quand quand j'étais prof que je possède chez renaud de sortir à 17 heures pour aller mettre un petit jaune ou un petit rouge dans le nez mais c'était tout à fait normal et puis ensuite pas vous avez pas beaucoup grandes dépenses ainsi on prend un couple maintenant et un couple des années 60 et 2020 on a énormément de dépenses supplémentaires énormément énormément on mange toujours pareil on fait on fait toujours trois repas par jour d'accord on part beaucoup plus en vacances on a des loisirs que que l'on a que l'on n'avait pas quand vous emmener les gamins euro disney ça n'existait pas dans les années 60 il ya beaucoup plus de cinéma il ya beaucoup plus de tentations il ya beaucoup plus de clubs et des clubs pour tous des clubs de gym des clubs tout ça dans les années 60 on n'avait pas donc pas de tentation grosso modo c'est pour ça je vous dis vous avez dit je vous ai dit dans cette vidéo on pourrait pas nous revivre dans les années 60 on se tirerait une balle ça nous paraît très triste c'était vraiment métro boulot dodo télévision de chaînes de chaînes de télévision bon par contre le soir ça jouait plus avec les gamins il y avait des jeux de société ça joue aux cartes il y avait plus on allait plus voir les voisins et avec convivialité certainement qu'on a perdu on s'isole tous beaucoup plus ou on va pas aller voir le voisin le vendredi soir pour taper la discute parce que il ya il ya la question pour un champion et on veut pas rater ou la finale du match de foot de bidule on est on s'est isolé un petit peu plus mais on a beaucoup plus de dépenses de besoin qui nous paraît naturel je pense simplement un truc ça téléphone portable internet années 60 vous en aviez pas et vous retirez tout ça et vous vous rendez compte que on a un pouvoir d'achat qui est considérablement plus élevé que dans les années 60 mais considérablement mais en fait on n'a pas l'impression de vivre mieux parce que notre vie n'a pas augmenté elle s'est étalée on fait beaucoup plus de choses à notre niveau et donc bah moi si je prends le prix de le coût mensuel de mon téléphone portable le coût de mon netflix le coût de moins amazon prême le coût de mon club bidule qui se rajoute de mes nouveaux besoins qui me paraissent complètement élémentaire maintenant est indispensable et ben ça fait que je dépense beaucoup beaucoup plus pour vivre et j'ai trouvé une formule de l'abbé pierre que j'ai trouvé je trouve torse et pas c'était pas l'abbé pierre qui est dit c'est la fondation de l'abbé pierre qui sera un rapport annuel que vous invite à lire qui est vraiment passionnant et il avait une formule il disait ils ont dit il faut de plus en plus d'argent pour être pauvre de nos jours et ça ça m'a marqué parce que effectivement maintenant si vous pouvez pas vous payer un téléphone portable vous considérez vraiment comme comme pauvre voilà mais ça c'était les dépenses qui n'existaient pas il ya encore 50 60 ans et je vous invite un par curiosité à faire cette liste de dépenses et vous allez voir c'est considérable 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 grosso modo nous en classe moyenne on vit comme comme la bourgeoisie comme la presque même la haute bourgeoisie des années 60 je vous rappelle que prendre un avion pour aller à rome ou pour aller à la réunion c'était réservé qu'une élite dans les années 50 et dans les années 60 c'était réservé aux notaires et et aux médecins qui étaient dans l'élite à l'époque maintenant ils sont ils sont revenus dans la classe moyenne ça aussi on pourra en parler c'est là l'intégral à le déclassement de certaines de certaines professions qui étaient qui sont qui ont perdu un étage le prof le prof le médecin généraliste fortement fortement dégradé mais dites vous bien que ce que l'on vit nous au quotidien on vit comme une certaine forme d'élite dans les années 50 60 simple fait que vous puissiez prendre l'avion maintenant on peut prendre l'avion si vous y prenez à l'avance pour 29 à 5 60 euros aller-retour vous allez à rome c'est pas bon pour la planète d'accord mais vous allez à rome bon bah avant c'était quelqu'un qui allait à rome tout le monde lui posait des questions quoi et c'était si vous aviez si vous aviez à la guadeloupe c'était les fameuses séances photo pour montrer parce que personne ne pouvait y aller et personne ne savait vraiment ce que ça ce que ça pouvait être maintenant avec un smic vous pouvez tous les deux ans faire un beau voyage en mettant un peu d'argent de côté vous allez il ya des il ya des avions low cost et ça coûte vraiment 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 rien ce qui était inimaginable dans les années 60 voilà sur ce je vais vous quitter sur ce constat positif depuis 60 ans le pouvoir d'achat à part certaines professions a globalement largement évolué positivement on fait plus de choses on met plus d'essence dans notre voiture c'est quand même cool et on roule beaucoup plus bon si c'est pour faire des embouteillages pour aller au boulot c'est peut-être pas c'est peut-être pas gagné et la prochaine évolution ce sera peut-être un retour en arrière si les prix de l'énergie continue à monter fortement on va peut-être se relocaliser à proximité de nos boulots mais c'est pour ça qu'on a inventé le télétravail et ça permettra beaucoup de gens de pas avoir à se relocaliser c'est plus dans le domaine du des services physiques et de et de l'industrie il y aura peut-être une relocalisation parce que si vous gagnez 2000 euros et que vous avez 300 euros d'essence pour aller au boulot ben finalement peut-être être prêt et payer 200 euros de loyer supplémentaires c'est peut-être plus intelligent voilà je vous laisse faire vos calculs je vous souhaite plein de bonnes choses on se retrouve alors n'hésitez pas à mettre des petits coeurs si vous le souhaitez des petits pouces on se retrouve j'ai perdu mon pense-bête il est où mon pense-bête et ben voilà je le remets on se retrouve donc demain sur les croisades alors là on va par les templiers croisades et terreur eschatologique si ce fait super et puis trading à 11 heures on va voir les cfd les futurs et en fonction de ce que vous tradez quel est le plus avantageux pour vous et puis je vais aussi casser quelques quelques certitudes totalement fausses sur les cfd et sur les futurs comme j'ai essayé de le faire pour la pompe à essence et la consommation automobile sur ce